Entendez bien, on est là pour parler avec Mathieu cet après-midi de site internet. On a plein de choses à discuter, alors on va le faire là sous l'angle de la discussion en mode chill, tu vois. Tranquille, podcast, j'ai plein de questions à te poser. Mais avant toute chose, j'ai une première question Mathieu, est-ce que tu peux te présenter, toi et Tremplin, pour les gens qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas encore, malheureux qu'ils sont. Donc, bonjour à tous, vous avez affaire à un autre Mathieu, c'est aussi une particularité. On essaye de rester sur un prénom simple à retenir. Donc, moi, je me connecte depuis Genève en Suisse et je suis le fondateur de l'agence slash entreprise Tremplin. Donc, Tremplin, je vous en parlerai peut-être au fur et à mesure de vos questions et ça vous donnera une idée. Mais nous, notre vision, c'est que tout le monde doit faire soi-même un certain nombre de choses, même s'il peut s'attacher le service d'experts, mais qu'à un moment donné, on se retrouve seul devant son écran et en particulier devant le marketing digital où il ne s'agit pas juste de faire un site, où il ne s'agit pas juste de mettre en place le suivi de ses clients, de faire une campagne. C'est vraiment une idée intégrée. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde pour vous aider sur la durée et sur les différents sujets. Et c'est ça, la mission de la plateforme Tremplin, c'est de vous accompagner, de vous garder motivé, de vous faire franchir étape par étape les différents niveaux du marketing digital pour que vous arriviez plus tard à être autonome, indépendant et en même temps en bénéficiant des conseils de personnes qui font ça tous les jours à fond, 10 heures par jour. Et j'insiste sur le côté en bénéficiant de conseils parce que c'est vraiment une des très grosses plus-values de la plateforme. C'est l'aspect pédagogique et accompagnant de Tremplin. C'est ta promesse dès le départ qui était de se dire, on va créer un outil qui soit simple et qui pourrait suffire à lui-même, mais on va rajouter une surcouche d'accompagnement, de disponibilité pour pouvoir donner des conseils, des feedbacks, d'être présent avec de l'humain et pas juste du robot. C'est ça, exactement. Et l'idée, c'était de se dire, on a tout simplement créé l'outil qu'on aurait aimé avoir quand nous, on s'est lancé ou quand après cette lancée, on s'est rendu compte qu'on a un peu galéré, qu'on a pris peut-être la mauvaise direction, le mauvais embranchement. Et là, on essaye de vous baliser ce chemin-là et de vous le faciliter au maximum en vous faisant franchir les étapes soit plus rapidement ou en vous faisant des raccourcis. Oui. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, parce que je sais que dans la communauté, tu sais, il y a beaucoup de graphismes, beaucoup de créas aussi qui peuvent, du coup, accompagner des personnes sur ce projet-là. Et je voulais aussi que tu puisses faire passer ce message, c'est que vous êtes un vrai complément des créas sur la partie web qui peuvent accompagner des porteurs de projets. Tu vois, dans le logo, la charte graphique et tout, et vous, vous pouvez être un vrai complément technique à leur proposition de valeur. Oui, tout à fait. Alors, c'est une bonne… c'est très bien de le mentionner parce qu'effectivement, on va avoir au sein des personnes qui utilisent Tramplein, il y a des professionnels du web qui gravitent sur différents sujets, notamment le graphisme, et qui utilisent la plateforme pour s'assurer qu'ils ont sur des aspects soit plus techniques, soit sur des aspects plus business et marketing, pour lesquels ils n'ont peut-être pas pris le temps de se focaliser, d'avoir les outils et le support de l'équipe Tramplein qui peut les aider typiquement à configurer quelque chose qui fait arracher les cheveux à la fois des clients et des professionnels, configurer son business manager. Ça, Tramplein peut vous aider et faire en sorte que les flux d'informations soient automatisés, ça fonctionne, ne pas oublier la validation du nom de domaine, etc. Donc, on est tout à fait en complément et on a effectivement beaucoup de personnes qui nous utilisent pour accompagner leurs clients. Et point important, Tramplein, ce n'est pas une technologie de site Internet, c'est une technologie de conseil et d'accompagnement qui s'appuie sur la technologie WordPress. Je ne vous la présente pas, leader dans le monde, super flexible, évolutive, communauté open source, blablabla. Donc, nous, Tramplein, ce qu'on va faire, c'est sur ces outils-là, fournir de l'accompagnement, les simplifier, les coordonner pour qu'on vous fasse gagner un maximum de temps et surtout qu'on ne vous fasse pas perdre de la motivation. Et donc, du coup, alors moi, j'ai une petite surprise pour toi tout à l'heure, Mathieu. Tu ne le sais pas, mais du coup, je vous montrerai ça tout à l'heure. Avant d'aller un peu plus loin, tu vois, dans la discussion, il y a vraiment une première question que je voudrais qu'on aborde, c'est pourquoi un site Internet ? Ça paraît con, mais pourquoi faudrait-il un site Internet ? Tu vois, on lance son activité, on lance son projet. Pourquoi est-ce qu'il faut un site Internet aujourd'hui ? Alors, la réponse courte, elle est, vous n'en avez pas besoin. La réalité, c'est que je suis sûr que si on réfléchit en collectif pendant 10 secondes, on trouve un exemple d'entreprise qui cartonne sans site Internet. Donc, moi, je ne serai jamais le mec qui vous dit, ah non, mais aujourd'hui, sans site Internet, etc. Maintenant, il y a quand même quelques réalités sur la marge du monde qui est de se dire que les gens ont pris l'habitude d'utiliser Internet comme outil de vérification de la réalité d'une entreprise ou d'un prestataire de service. Ce qu'ils vont faire, c'est que par la présence sur Internet et son look plus ou moins professionnel, ils vont évaluer si la personne a l'air sérieuse ou pas. Ça ne suffira pas à vendre, surtout pas, mais ça donnera déjà une indication à la personne en se disant, tiens, OK, ça a l'air sérieux. Il y a une présence en ligne, un site Internet, il y a des images sympas, c'est bien expliqué. Donc, l'outil site Internet pour la majorité des personnes qui regarderont ce live, c'est un outil réputationnel. Donc, on peut le concevoir de manière très simple avec ce qu'on appelle de la réassurance que vous avez dû entendre parler dans les formations proposées par Mathieu. Cette réassurance, elle va vous aider à vous positionner comme un prestataire de service sérieux. Maintenant, si vous souhaitez que votre site fasse un travail de vente, là, ça réclame un petit peu plus d'investissement avec une réflexion. C'est là où on rentre en ligne du compte sur le référencement, l'origine du trafic. Donc, en fait, votre site, c'est vraiment comme votre projet. Vous allez le concevoir étape par étape avec une première étape de présence et de réputation. Et c'est là où ça va être le plus important. Et c'est quelque chose, du coup, en termes d'effort qui est tout à fait faisable. Maintenant, il ne faut surtout pas tomber dans le panneau et se dire, moi, je vais construire un site hyper complexe. Les gens vont vouloir l'utiliser. Ils vont venir dessus d'eux-mêmes parce que c'est ça dont vous n'avez pas besoin. Ce site-là, vous n'en avez pas besoin au démarrage. Et ce que ça provoque neuf fois sur dix, voire quasiment dix fois sur dix, c'est votre frustration, beaucoup d'argent investi et du temps perdu qui n'a pas été mis sur des choses essentielles comme la prospection commerciale, par exemple. C'est super. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment top que tu portes ce message-là, alors que ça serait dans ton intérêt de dire le contraire. Mais je trouve ça très cool d'aborder le sujet sous l'angle. Sous l'angle, en fait, votre site, il va évoluer en fonction des besoins objectifs de votre projet et des étapes et phases de votre projet. Et donc, effectivement, quand tu es au démarrage, un site très simple, mais qui tout de suite apporte de la réassurance, mise en avant de témoignages, montrer le côté professionnel, etc. Pour des personnes, en fait, qui tapent votre nom dans Google parce qu'ils vous ont rencontré et tout et qui veulent justement voir si c'est du lard ou du cochon, en gros, ce que vous proposez, un site très simple et bien fait, bien pensé avec les bonbons et les bons éléments de réassurance fera très bien le taf. En gros, c'est ça que tu… Exactement, tout à fait. Et donc, du coup, c'est là où on en vient à un truc que j'adore quand tu l'expliques, c'est concevoir un site dans ces cas-là. Il y a plusieurs chemins possibles. C'est penser… On a compris, OK, voilà, l'intérêt d'un site ou en tout cas, dans quel sens ça peut être intéressant pour moi à mon étape entrepreneuriale où je me situe. Maintenant, comment que je fais ? Alors, déjà, se lancer sur la construction de votre site, ça va vous forcer à vous positionner sur un certain nombre de sujets liés à votre projet. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas à construire votre site si vous-même, vous n'êtes pas au clair sur certaines choses. Ce n'est pas comme une carte de visite, un site ou une page Instagram où vous pouvez facilement commencer parce qu'on ne vous demande pas beaucoup d'infos. Votre site, lui, à l'inverse, il est vide. C'est un canva blanc. Alors, vous pouvez utiliser un template, mais il va falloir personnaliser les textes. Il va bien falloir se positionner sur différents sujets. Donc, il y a un énorme travail préliminaire à fournir sur le site. Quand je dis énorme, ce n'est pas qu'il est insurmontable, mais il est essentiel parce qu'il va vous aider vous-même à vous positionner dans votre projet. Et moi, c'est l'étape que je préfère avec mes clients. C'est la plus riche parce que c'est normal d'arriver à la création de son site et de ne pas avoir tout résolu sur son projet, surtout si vous êtes au démarrage. C'est que vous avez des questionnements, vous avez besoin de partager des idées, d'obtenir un peu, de voir comment les personnes réagissent. Et quand vous nous les partagez, nous, on va vous faire un retour en fonction de ce qui est notre métier. C'est la construction de sites Internet. Et l'idée, c'est de cristalliser certains de ces éléments. Ces éléments vont être comment vous visualisez votre marque, que ce soit le logo de manière assez évidente, mais de manière plus générale, son univers graphique. Donc, les images, un site qui fonctionne bien, ça va être des images avec une certaine unité de couleur. Ce que je vous dis, ça vous paraît absolument évident, mais quand vous serez dans le cœur de l'action, vous vous rappellerez de ça et vous vous direz, oui, c'est vrai. Mais il y a une certaine couleur de l'image. On sait que, par exemple, les visuels avec des personnes qui regardent dans les yeux, qui sont souriants, vont amener plus à la lecture d'un site qu'à l'inverse des images d'épinales où il n'y a absolument aucun être humain à l'intérieur, il n'y a pas d'émotion. Donc, on va d'abord définir son identité graphique, son positionnement visuel. Et associé à ça, vous l'attendez, le positionnement plus texte, puisqu'un site, c'est de l'image de la vidéo, du texte. Et dans le texte, ça va être essentiel d'être capable d'être concis. Et pour être concis, il faut faire des choix. Et il faut accepter qu'un site Internet, c'est un entonnoir inversé. On démarre, ou alors, si je le dis différemment, on fait l'inverse de ce qu'on nous a appris à l'école. Au lieu de rédiger une dissertation et de terminer par la conclusion, on commence par la conclusion, qui est ce qu'on appelle l'accroche. En marketing, qui est une phrase qui est censée donner envie, qui est, vous pouvez entendre parler de USP pour Unique Selling Proposition, vous pouvez entendre parler de Value Proposition. Bref, vous allez avoir plusieurs termes qui disent une seule chose, la phrase qui va accrocher les gens, qui va donner envie. Et ensuite, vous déroulez. Et il y a un art dans le déroulé d'un site Internet. Alors, je vais faire ma page de pub. On vous l'explique très, très bien dans la plateforme. Tu as bien raison, mais tu as bien raison de le faire. Donc, vous y retrouverez. Mais ensuite, tout le reste, c'est d'un storytelling, c'est du narratif qui va faire passer la personne d'une étape à l'autre dans votre site. Il faut que, comme quand vous faites de la prospection commerciale, vous avez un début d'entretien, un milieu d'entretien, une fin d'entretien et un suivi de l'entretien et donc une préparation en amont. C'est la même chose sur la page. Vous allez arriver. Il y a un premier contact et ce contact, ensuite, vous devez le faire évoluer jusqu'à l'amener à votre objectif. Et donc, c'est vraiment là le cœur du sujet et du texte, c'est de se dire comment je raconte une histoire. Et alors là, on va me dire, oui, mais moi, je ne suis pas à l'aise ou je ne sais pas faire. Je vous rassure, tout le monde y arrive. Il faut juste accepter que c'est comme un muscle. Au début, il faut s'échauffer et puis après, il faut accepter d'en faire un jeu. Et alors, la dernière astuce qui est essentielle, c'est qu'il ne faut jamais démarrer son site en se disant, c'est comme quand je construis ma maison, je dois faire des choix qui sont définitifs. La beauté d'Internet, c'est que tout est évolutif. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre quelque chose en ligne, même si on se dit, ah là, je ne suis pas sûr de cette image, mais je n'arrive pas à trouver mieux. Vous y allez et une semaine après, deux semaines après, comme par magie, votre cerveau s'est débloqué et vous avez la solution. Et c'est un travail itératif. Donc, du coup, il y a ce travail préliminaire où j'ai passé vraiment du temps et de suite, un état d'esprit qui dit, bingo, j'y vais. J'essaye d'aller assez vite, de ne pas me perdre et de vouloir construire une chapelle fabuleuse, magnifique avec des vitraux, des machins, des trucs qui montent au ciel. Non, un truc simple dans lequel j'arrive et ensuite, je le mets en ligne le plus rapidement possible. C'est trop cool parce que le côté raccourcir le temps de passage à l'action et dédramatiser la mise en ligne, c'est vraiment un élément qui permet d'aboutir au résultat qu'on avait en tête depuis le départ. C'est parce que tu t'es mis en mouvement que tu y arrives, tu t'en rapproches. C'est ça. Et en fait, ce que tu sors en premier, c'est toujours la première version de ton site qui sera complètement différente de ton site deux ans plus tard. Et ça, il faut être vraiment complètement différent. Et ça, il faut être très à l'aise avec dans le sens psychologique, mais aussi dans le sens entrepreneurial. C'est parce que votre site, il va évoluer avec votre projet. Exactement. Et donc, du coup, alors Mathieu, est-ce que c'est là que vient ma surprise ? Parce que, alors, alors, tu n'es pas sans savoir que toi et moi, on s'apprécie, mais on voulait pouvoir proposer quelque chose de très utile aux entrepreneurs et aux indépendants. Et donc, du coup, on a joint nos forces pour construire une formation en commun dont la promesse est de pouvoir créer son premier site internet pro et efficace en moins de cinq semaines. C'est ça. Donc, ce n'est pas sans ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de creuser, vous pouvez envoyer un mail à Béatrice qui est notre guide dédié à ce type de sujet. Mais voilà. Et puis, on pourra vous expliquer un peu plus en détail à la fin si vous souhaitez en savoir plus. J'ai mis six mois et je ne suis toujours pas satisfaite. Typiquement, Christine, c'est le type de projet que Mathieu, avec toute son équipe, élimine comme possibilité dans un futur proche quand on veut créer son site. Non, le six mois n'est pas satisfaite. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Et donc, du coup, alors la surprise, elle vient. Alors, tu es un petit peu au courant, mais parce que j'ai voulu expérimenter à titre personnel cette promesse et de voir est-ce qu'effectivement, c'est possible de créer un beau site en moins de cinq semaines en partant de zéro. Et oui, c'est carrément possible grâce à Tremplin. Et je voulais vous montrer le résultat. Et ce que je voudrais, Mathieu, c'est qu'on discute en gros, que tu me donnes ton avis et ton regard d'expert de manière franche et directe, sachant que c'est la première version du site et que je sais qu'elle va évoluer. Mais du coup, je vais te la présenter. On a lancé une école pour les décoratrices indépendantes avec Amandine, histoire de pouvoir accompagner de plus en plus de décoratrices dans cette aventure entrepreneuriale pour les accompagner à la fois sur la partie entrepreneuriale, mais aussi sur la partie métier de la déco. Et du coup, on a créé un site, l'école des décoratrices indépendantes. Génial. Et alors, je vais te montrer le résultat pour que, évidemment, là, c'est, hop, c'était prêt, mais pas complètement. Je vais juste retirer la barre des favoris. Hop, donc voilà, en moins de cinq semaines, ce qui peut être sorti. Allô ? Ouais. Ouais, t'es là. Donc voilà, on voit l'écran ? Ouais, on le voit en grand, je pense, mais on le voit bien. On le voit bien. Hop. Et donc, du coup, voilà le site qui est sorti avec la homepage, les différentes pages. Hop, la page à propos. Alors, moi, évidemment, je sais écrire des tartines et donc, du coup, ça, ça fait partie des, de mes, de mes, de mes aptitudes. Mais voilà le type de site qu'on peut sortir en moins de cinq semaines. Alors, en l'occurrence, on a réussi à le sortir avec Tremplin en moins de quatre semaines. Et parce que ça, c'est un site qui a été fait avec Tremplin. Et donc, voilà le type de résultats qu'on peut obtenir. Et je, 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 je bosse, je bosse sur ce projet une demi-journée par semaine. Donc, ce n'est pas un truc sur lequel je n'ai pas passé, je n'ai pas passé quatre semaines, tu vois, chaque jour dans la semaine complète et tout. Non, c'était, voilà le type de résultats qu'on peut, qu'on peut obtenir. Et franchement, enfin, vraiment, c'est, c'est, bravo, quoi. Cool. Bravo à toi, surtout de faire ça en plus de tout le reste. C'est vraiment bien. Ouais, non, mais alors, c'était, c'était pas pour ça, mais c'était plus pour, pour qu'on en parle. Alors, est-ce que tu dis, tu disais justement, on va prendre cet exemple-là pour matérialiser, tu vois, les conseils que tu, que tu donnes en matière de, que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans ce projet de créer un site. Ok. Écoute, ce que je vous propose, c'est qu'on va scanner le site. Un petit peu comme on arriverait dessus nous en tant que visiteur. Ok. Donc, on se met tous dans la position d'être une personne qui prend des informations sur Internet pour choisir une formation pour devenir décoratrice ou décorateur indépendant. Et, enfin, du coup, je pose décoratrice plutôt ici. Donc, décoratrice indépendante. Et on va le vivre comme ça. Donc, quand vous arrivez sur un site Internet, le plus important, c'est comme dans un entretien et la rencontre avec une personne pour la première fois. Donc, vraiment, moi, ce que j'essaie de me forcer à faire, et c'est toujours très dur parce que c'est pareil, il faut le pratiquer en permanence, c'est de se projeter comme dans le début d'une relation. Quand on se présente à quelqu'un, on voit arriver la personne et on se dit, ok, à quoi elle ressemble ? On étudie les signaux pour se dire, est-ce que c'est une personne avec qui j'ai envie de discuter ? Ou déjà, ça va me faire une réunion compliquée, je n'ai pas envie. Donc, il y a tout un côté de communication non-verbale qui est hyper important, qui est l'ambiance, l'atmosphère. Du coup, sur un site Internet, ça va s'exprimer dans son design. Ici, ce que l'on voit, et je pense que l'écran de Mathieu ne rend pas exactement… Ah, mince ! Oui, mais ce n'est pas grave. C'est juste que tu as un grand écran, je suppose. Donc, son site, vous voyez, au bout d'un moment, les éléments ne continuent pas de s'agrandir, tout simplement pour le ratio que vous observez dans sa première section. Non, mais ce n'est pas grave, ça marche quand même bien. Mais du coup, je veux juste préciser ça pour les gens, c'est qu'à un moment donné, les contenus ne s'agrandissent pas de trop pour rester centré par rapport à l'utilisateur sur les très grands écrans. Toujours est-il ? Tu dois être en format tablette, ce qui est très bien aussi, donc ça permet de montrer. Voilà, là, on est assez bien. Là, on est bien là. On est pas mal. Je pense que ce n'est pas exactement ça, mais on est… Voilà. Donc, vous voyez, là, vous arrivez sur votre site et vous me voyez arriver avec mes gros sabots. En fait, la première impression, c'est qu'est-ce qui se dégage ? Et là, ce que je trouve qui est sympa, c'est qu'il y a une espèce de côté épuré, propre, où je comprends où je suis, c'est-à-dire que je ne suis pas bombardé immédiatement. Il y a des sites qui font volontairement le choix de ça et c'est une stratégie, ça peut fonctionner. Là, au contraire, on est en train de se dire, OK, voilà ce que je peux envisager. Maintenant, moi, ce que je conseille toujours, c'est que dans cet espace-là, qu'on appelle le héros, donc la section héros qui est juste en dessous du menu, cette image qui est légèrement grisée actuellement, il faut essayer d'y mettre du visuel un peu plus présent, un peu plus marqué pour créer immédiatement un sentiment d'appartenance. Toi, par contre, en ta construction de page, tu ne peux pas facilement faire ça parce que tu vas dévorer la vidéo. La vidéo, elle est censée faire ce rôle-là. Du coup, plutôt que d'avoir « Bienvenue à toi » et ce visuel-là, ici, ça serait… Ah ouais, tu mettrais une photo, en fait, une image qui est marquante, genre des gens qui sourient et tout. Ah ouais, d'accord, OK. Tu détournes l'utilisation de ta vignette, qu'on dit aussi « thumbnail » en anglais, de ta vidéo, donc ça, tu peux facilement le faire en la changeant. Et là, tu me mets un visage. Et là, immédiatement, tu me remontreras cette page un peu plus tard et tu verras que tu as immédiatement de la chaleur qui va se créer et on va se dire « OK ». Ça, c'est le point principal. Après, sur le reste, ce que j'aime bien, c'est qu'à deux suites, vous avez un appel à l'action « Je me lance » qui est là immédiatement, donc on sait où on est. On a l'accroche qui devient une décoratrice reconnue et planée indépendante, hyper efficace, précise, c'est orienté valeur, ça fonctionne bien. Donc là, immédiatement, cette première section, elle est censée donner envie. Pour moi, à part ce petit commentaire sur l'actuel, oui, ça fonctionne. Et du coup, ça, ça ne veut pas dire que vous allez convaincre la personne ici, pas du tout. Ça veut dire qu'elle a accepté de passer un peu plus de temps avec vous. C'est ça. Parce qu'elle sait où elle est et elle sait ce qu'elle va faire. Une fois qu'elle a regardé ça, ensuite, on a deux comportements qu'elle peut avoir. C'est que soit elle va scroller vers le bas, soit elle va aller regarder le menu en haut. La majorité des gens, 80 %, vont scroller vers le bas. Certains vont quand même rapidement scanner en haut ce qui s'y passe. Ce que je vous propose, c'est que nous, on prenne l'option de plutôt aller vers le bas. Et donc là, je change de mode. Je me dis, OK, je vois à peu près. Je vais essayer de savoir, de comprendre ce qu'ils ont à offrir de manière exacte et de savoir si c'est le bon choix pour moi. Et donc là, vous voyez, sache que tu es au bon endroit. Là, c'est très bien. Sauf que là, tu perds un peu l'occasion, Mathieu, d'être un peu plus direct. Et dans ton pavé, il y a plein de choses. Sauf que là, tu vois, là, ça fait déjà dix secondes que je suis devant lui et je ne l'ai pas lu. D'accord. Parce que c'est trop. Et votre cerveau, en fait, rappelez-vous, tout le monde est fainéant. Vous y compris, moi y compris. Et c'est normal. C'est comme ça qu'on a survécu. C'est en faisant des économies. Là, c'est pareil. Si je vois ce gros pavé, ça me fatigue. Donc là, ce que je te propose, c'est d'avoir juste une phrase qui dit, sache que vous êtes au bon endroit. Et là, derrière, tu peux en dessous mettre une checklist. Oui, plutôt une checklist qu'un texte. Et bam, bam, bam. Et voilà. Petit point sur les visuels. Tu utilises des très jolis visuels, mais qui sont beaucoup utilisés sur le web et qui sont très léchés. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Et ça, c'est plus une stratégie. C'est mon avis. J'ai vu que c'est une astuce et que ça marche assez bien. Un site, c'est un bon équilibre entre du professionnalisme et de l'artisanat quand on s'adresse à des toutes petites entreprises. Et donc, dans votre cadre-là, je trouve qu'il manque un tout petit peu d'authenticité du fait de l'utilisation de ces visuels. Donc, si vous avez des visuels, un chouïa moins léché, vous voyez là, il y a le soleil, il y a la nana qui regarde vers le ciel en tenant son téléphone en mode, je suis instoppable, je vais déchirer. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, Mathieu. Moi, je suis instoppable, moi. Voilà, toi, tu es instoppable, mais il faut juste que tu le fasses avec le même réalisme que quand on le fait maintenant. Non, mais d'accord. Je vois l'idée et puis je suis complètement d'accord. C'est l'équivalent de faire un live avec une bibliothèque derrière et un t-shirt plutôt que d'être avec une cravate. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que globalement, il faut un bon équilibre dans tout ça. Donc, tu amènes du professionnalisme par ton discours, par le sérieux de ton offre que tu ajustes légèrement avec de l'authenticité. L'authenticité, c'est vraiment critique quand on est un prestataire de service. Donc, en tout cas, là, déjà, le bon choix, je pensais, sache que tu es au bon endroit. Une checklist pour immédiatement continuer à nourrir la compréhension. Et après, ce que je trouve génial, c'est ce que tu vas trouver sur ce site. Et c'est là où on voit vraiment quelqu'un qui écrit et qui a l'habitude de ça. C'est ce fameux, ces fameuses transitions narratives de ton storytelling de page dont je parlais. Donc, ça, super. Et là, du coup, ça me donne envie de qu'est-ce que je vais trouver sur ce site. Donc, des sources d'inspiration, un boost de motivation, l'aide pour réussir. Pareil, c'est top. Là où moi, alors, ce que j'aime bien aussi, c'est peut-être d'avoir des boutons un peu plus, des appels à l'action, donc de les avoir de manière un peu spécifique. C'est-à-dire, je m'inspire, c'est bien, mais tu dis déjà des sources d'inspiration en titre. Donc, peut-être… Oui, d'accord. Donc, du coup, lire les témoignages ou alors un boost de motivation. C'est ça. Je rejoins le groupe. Exact. Exactement. Ok, d'accord. C'est plus facile d'agir quand tu comprends ce qu'on te demande de faire que si on te dit je me booste. Alors, ça, je ne sais pas. Vous voyez ce que… Ouais, d'accord. En tant qu'humain, c'est rare que le matin, je me dis aujourd'hui dans ma tout douche et je me booste. Donc, ça, et en plus de ça, tu l'as déjà dans ton titre. Donc, ça fait une répétition qui n'est pas forcément nécessaire. Non, mais c'est vachement intéressant, Mathieu. Alors, je me permets, Mathieu, petite parenthèse parce qu'il y a Christine qui a posé une question. Ah, pardon. Du coup, je ne vois pas les questions. Ouais, non, mais je te les pose, t'inquiète, parce que tu es dans ton flot et moi, je ne veux pas le casser, tu vois. Donc, Christine demande donc des textes courts pour notre cerveau, mais il ne faut pas un nombre de mots minimum par page. Je pense par rapport au référencement, parce que Christine expliquait que le référencement, c'était un sujet qui a été compliqué dans son projet de créer son site. Donc, du coup, ça fait sûrement partie des conseils qu'on lui a donnés pour qu'une page soit bien référencée, qu'il y ait un nombre de mots minimum, etc. Donc voilà, tu vois, je pense que du coup, ça fait un mix entre il faut des textes courts. Alors, merci pour la question. C'est une très bonne question. C'est vrai que je prends toujours la tangente sur le référencement. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, ouvrir le site de Tremplin ? Mais bien sûr ! Comme ça, je continue sur… Je me permets de… Je vais répondre à la question, Christine, mais je pense que l'exemple est plus parlant quand je vous le montre sur cet exemple-là, puisqu'on a essayé de répondre à cette problématique de… Donc, en attendant, voilà, super. Donc, quand on parle de site web, on a deux types d'utilisateurs. On a les humains qui vont rendre visite et les robots qui vont le référencer. Je pense que de manière générale, d'abord et avant tout, il faut faire un site pour les humains. OK ? C'est la priorité. Donc, Christine, entre les deux, si on doit choisir, on fait d'abord un site pour les humains. Pourquoi ? Parce que votre site, c'est d'abord un outil réputationnel. La probabilité que vous soyez bien référencée avec vos moyens, si vous êtes indépendante, si vous êtes dans une petite structure, la probabilité d'être très bien référencée, elle est assez faible, en tout cas sur des mots-clés très générateurs de trafic. À l'inverse, avoir un site très efficace dans la communication, ça, c'est très efficace immédiatement pour vous. Et c'est à votre portée. Voilà. Et donc, numéro un, choisir l'humain. Maintenant, il faut savoir qu'avec l'intelligence artificielle, les robots de Google sont en train de devenir de plus en plus intelligents et ils sont capables de comprendre ce qu'il a à un site et de moins en moins avoir besoin de faire appel à des règles assez basiques comme la quantité de mots, la répétition de certains mots-clés. Maintenant, ça ne répond pas à votre question. Donc, vous voyez, et vous allez avoir devant le site tremplin, donc je vais te les laisser scroller. Vous voyez ici, on commence avec quelque chose de très direct, puis on rajoute un peu, on casse. Et là, vous démarrez, pas seul, vous avez un peu de texte ici. Et vas-y, juste l'important, ce n'est pas tellement de lire, c'est voilà. Et là, vous voyez, et là, on rentre dans le détail. Donc, j'ai fait ma vente un peu générale en haut et puis maintenant, je vais rentrer dans le détail des outils et c'est là où je mets du texte. Et ce que je fais, c'est que j'ai toujours trois niveaux. Je te laisse t'arrêter. Voilà, sur celui-là, par exemple, j'ai toujours trois niveaux. J'ai le titre qui est sur mon bénéfice, maîtriser les outils indispensables à votre succès. Mon texte qui fait une certaine longueur dans lequel je mets du gras pour faire ressortir des choses, j'ai mon call to action et après, je démarre, etc. Et ça, vous l'avez sur une très longueur. Et moi, à titre personnel, on a travaillé longtemps pour le design. Cette histoire de trait fait naviguer les gens et permet de casser le contenu. Donc, le secret pour écrire des textes courts, mais en écrire beaucoup, vous l'avez compris, casser votre contenu. Cassez-le en petits morceaux avec des idées très claires et facilitez leur navigation de l'un à l'autre. Et ensuite, une fois que vous êtes dans vos sujets, là, vous nourrissez un tout petit peu plus votre sujet et ça permet de laisser à parcourir. Ce que vous voulez, c'est faciliter. Donc, pour faciliter, il faut mettre des sous-titres, jouer avec l'épaisseur, jouer avec le gras, jouer avec le… pour que ça ne soit jamais lassant et toujours facile à projeter pour le cerveau à lire. Et après… Et normalement, vous pouvez faire… Cette page, elle doit faire pas loin de 2000 mots. 2000 mots, mais qui sont complètement répartis sur les différents espaces. Et puis, en plus, après, j'imagine que plus on descend et plus on arrive sur d'autres… On peut arriver sur d'autres pages parce qu'on part du principe que quelqu'un qui scrolle bas peut-être recherche des informations complémentaires, passe pas forcément immédiatement à l'action. Donc, du coup, c'est vers le bas qu'on va l'amener vers des pages complémentaires, mais qu'on va construire au fil du temps. C'est aussi ça ce que tu disais au départ, c'est qu'on n'est pas obligé dès le départ d'avoir la totalité de ces pages et de son contenu. Non, on part sur une bonne base. Et en fait, progressivement, on vient rajouter les éléments qui manquent, on modifie, etc. Parce que je me rappelle que Tremplin, le site, il ne ressemblait pas à ça il y a un an quand on avait commencé à vraiment beaucoup discuter ensemble. et encore moins, il y a un an et demi quand on avait vraiment commencé à discuter ensemble. Tout à fait, oui. C'est tout à fait ça. Donc, on améliore au fur et à mesure et puis on ajuste sur ces sujets. Et donc, du coup, là, c'est ce qu'on fait quand tu regardes notre site où, en gros, tu dis, voilà, il y a ça, moi, je te conseillerais de faire comme ça et tout. Du coup, oui, OK, ça va être modifié, mais le site, il est en ligne, il fait quand même une bonne partie du taf. Il a été sorti en quatre semaines et c'est beaucoup plus simple de travailler sur quelque chose qui est déjà en place et de le modifier, de rajouter des choses progressivement, que de faire l'inverse, que d'attendre que ça soit parfait pour le sortir. C'est ça. Je te vois. Exactement. Tout à fait. Et donc, du coup, si on revient sur l'exemple sur ton site, on pourrait imaginer, pour continuer à nourrir la réflexion et la question de Christine, c'est de se dire, chacun de ces trois éléments qu'on a ici, on va pouvoir les avoir détaillés plus bas dans la page. Donc, rappelez-vous, on est dans une logique d'inversé. Donc, on commence par le plus court, on donne les infos et au fur et à mesure, on détaille. Exactement. Voilà. Et là, c'est ça. C'est-à-dire que là, le communauté de folie, vous voyez, il est… En fait, c'est ça. C'est cet encart-là, mais on choisit de le détailler ici. Un peu plus. Oui, c'est ça. Et ça, du coup, comme ça, tu peux répéter, tu peux nourrir et au fur et à mesure qu'on descend, vous allez arriver. Et l'objectif, c'est quoi, Christine ? C'est de se dire, pour les humains, rarement, ils vont avoir besoin d'aller au bout de la page. Et donc, à ce moment-là, ils vont s'arrêter au moment où ils ont assez d'infos et ils vont cliquer sur un des appels à l'action qu'on a mis en place. Pour les robots, à l'inverse, ils vont aller jusqu'au bout de la page. Et vous l'avez vu aussi, et c'est là ce que fait très bien le site de Mathieu aussi. Il y a beaucoup de liens vers d'autres pages, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle le maillage interne qui permet l'indexation facilité de votre site. Ça fonctionne aussi très, très bien pour ces raisons-là. Et puis, enfin, vraiment, moi, j'aime bien la philosophie et la façon dont tu accompagnes, dont vous accompagnez vos clients. C'est vraiment de dire, OK, en fait, la première étape, c'est déjà de sortir une première mouture du site qui répond à l'objectif de mettre en confiance les clients potentiels, d'apporter de la réassurance et d'avoir une bonne base. Et ensuite, là-dessus, on peut construire vraiment quelque chose de bien dans l'idée. Maintenant, on a la vie entière pour faire un truc de plus en plus beau. C'est ça, exactement. Et ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, alors parce que j'en viens à un autre truc qui est là, on a parlé du, tu vois, tout à l'heure, on a commencé à parler du perfectionnisme, le fait d'attendre que le site soit parfait pour le sortir. Et donc, du coup, on vous a beaucoup dit que non, la première idée, c'est d'abord de se poser les bonnes questions en termes de parcours et de chercher à rassurer et de lancer une première version. Quels sont les autres freins, tu sais, ou blocages qui peuvent amener des entrepreneurs à, tu sais, à ne pas sortir le site assez vite ou à ne pas avoir une… ou à perdre du temps, de l'argent dans la conception de leur site ? Est-ce qu'il y a d'autres freins, d'autres blocages, d'autres trucs qu'il faut… d'autres croyances qu'il faut casser ? Est-ce que tu penses à d'autres choses ? Alors, moi, la croyance la plus importante, même avant l'idée de faire parfait, c'est que c'est technique, donc je ne sais pas faire par défaut. Ça, c'est une croyance et c'est comme les gens qui disent « moi, je ne sais pas faire de marketing » ou de manière générale, « je ne sais pas faire de la vente ». Tout le monde a ces capacités-là. C'est juste de savoir que derrière, il n'y a pas une réalité de ce qu'est la vente et le marketing et que tous, depuis tout petit, on a dû vendre et on a dû faire du marketing. Et là-dessus, moi, le travail qu'on fait avec nos clients, c'est de leur dire « vous en êtes tout à fait capable ». Donc, on a des exemples et une fois de plus, vous pourrez aller voir le site Tremplin d'une personne qui s'appelle Nicole, qui est devenue coach, du coup, qui guide des personnes sur la plateforme en format vidéo. Et Nicole, en fait, elle a 58 ans et elle était secrétaire toute sa vie. Elle a suivi son mari et donc, sur son dernier lieu où ils se sont posés juste avant la retraite, en fait, elle cherchait du travail, elle avait du mal à en trouver et je lui ai proposé de tester Tremplin pour créer des sites. Et il se trouve qu'elle s'est prise au jeu et que pour de quelqu'un qui ne savait pas faire autre chose que taper dans Word, elle est créatrice de sites. Elle en a au total fait sept, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, pour des commerçants de la région. Donc, elle s'est formée et elle a utilisé la plateforme. Et donc, si Nicole, qui est pour la petite histoire ma maman, il y arrive et c'est une vraie histoire et elle est sur le site et j'en suis très, très, très fier. Si Nicole y arrive, n'importe qui peut y arriver. La seule chose que ça demande, c'est ce côté pragmatique, c'est de se dire à la fois, ça ne sera pas parfait du premier coup, mais ça sera suffisamment bien pour m'aider dans mon activité au jour le jour. Deux, j'y laisse la bonne place dans ma tête, ça ne devient pas une source de stress. Trois, j'apprends à être autonome pour me débrouiller. Et quand j'ai besoin sur certains sujets, je fais appel à des experts. Là encore, je suis désolé de faire la publicité, mais tout le principe de la méthode tremplin, c'est que vous pouvez écrire sur le chat en ligne, venir à des ateliers ou même aller sur les cinq semaines de coaching dont Mathieu parle, où on va vous laisser autonome, on va vous laisser avancer. Mais derrière, il y aura juste cette présence réassurante qui vous dira, ne vous inquiétez pas, si sur un moment, ça bloque et que ça vous prend la tête, il y aura quelqu'un pour vous débloquer et qui vous dira, OK, comment on fait ? Et nous, tous les jours, sur notre support, on a des gens qui n'ont pas de problème technique, qui nous disent, je veux mettre en place le suivi de conversion Pinterest, comment je fais ? Mais ça, vous ne le demandez pas comme ça à quelqu'un dans la rue. Et ça, vous l'avez avec la méthode tremplin, c'est ce support constant qui fait que n'importe qui peut y arriver. Donc, deuxième croyance, c'est vraiment ce côté, je ne vais pas y arriver, je ne peux pas faire parce que je ne suis pas technique. Maintenant, je ne suis pas magicien. Si vous n'aimez vraiment pas les ordinateurs, là, je ne pourrais rien faire pour vous. Si vous acceptez d'utiliser un ordinateur, j'ai eu cette demande, quelqu'un un jour, il me dit, est-ce que je peux faire mon site sur tremplin si je n'aime pas utiliser l'ordinateur ? J'ai dit, là, non. Vraiment, là, ça, c'est un bon point de le préciser. Effectivement, l'outil de travail sera l'ordinateur. Vous ne planterez pas de pouces en marteau également. Donc, voilà, c'est notre marteau à nous. Oui, tu n'as pas un système comme dans Minority Report, tu sais, où c'est avec les mains et toi, dis ça, non, pas encore. Pas encore. Si on a un jour beaucoup de clients, on travaillerait. Non, pas encore. Mais donc, voilà, ça, c'est la deuxième pensée limitante et c'est les deux principales. C'est l'idée de vouloir faire parfait et de, voilà. Et après, le troisième, c'est le côté un peu, je baisse les bras parce que ça m'a demandé tellement d'énergie de faire ce site que je ne fais pas le reste. Et c'est là où je rejoins Christine. C'est qu'il faut arriver à poser étape par étape et à avancer dans son projet et ne pas s'imaginer que le site, c'est la fin du chemin. Votre site, ce n'est pas votre VRP tant que vous ne le nourrissez pas. Il y a la même chose qu'un VRP. C'est le troisième sujet où on travaille beaucoup avec les gens en leur disant, c'est un processus de long terme, ça demande la motivation en continu. Donc, ne vous grillez pas sur cette première étape. Et surtout, nous, on leur dit, on ne vous ment pas. Un site internet, ce n'est pas magique. Et du coup, sans transition, parce que du coup, je reprends, il y a eu des questions, tu vois, entre-temps. Alors, des questions un petit peu plus, sur des sujets un peu plus spécifiques. Il y a Christine, justement, qui demande, mettre une vidéo sur un site, est-ce que c'est prendre le risque de l'alourdir ? Est-ce conseillé ou pas ? Parce que j'imagine qu'il y a plein de trucs qu'on dit ou non, enfin, tu vois, sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu en dis ? La réponse, c'est ne pas prendre le risque. Ça l'alourdit, une vidéo, et ça l'alourdit énormément. Donc, oui, c'est déconseillé d'héberger votre vidéo sur votre site. Mais ce qu'a fait Mathieu sur son site, c'est qu'il ne l'a pas hébergé dessus. Il l'a hébergé sur YouTube ou Vimeo, et il fait un lien. Ce qui fait que la vidéo est hébergée sur ces plateformes qui sont optimisées pour charger les vidéos et qu'elle a appelé en intégration dans le site. Donc, ça, vous l'aurez automatiquement. Donc, effectivement, à l'exception d'une petite vidéo très courte qui serait en intégration arrière-plan, où là, vous n'aurez pas trop le choix, je vous recommande d'héberger sur des plateformes externes vos vidéos, mais je vous recommande la vidéo dans votre site. Maintenant, tout le monde veut de la vidéo, personne ne les regarde. Donc, n'en mettez pas trop. Soyez parcimon... Oh, la punchline ! Voilà. Non, mais on n'a pas le temps. On a le temps. Je vous regarde qu'on peut écouter nos messages WhatsApp en accélérer et accélérer Netflix également. Donc, en tout cas, je vous conseille des vidéos. Pas beaucoup. Une très bonne vidéo, ça suffit. Rappelez-vous d'utiliser la vignette dont on a parlé avec Mathieu et de l'héberger sur une autre plateforme et de faire un partage de liens directement sur votre site. Et ça, pour la peine, alors je peux le dire parce que ça... Ce passage-là, moi, j'avais déjà fait mon site avant mon premier site. Je l'avais fait moi-même tout seul à la one again et ça avait été vraiment compliqué. Enfin, même si techniquement, je touche, etc. C'était vraiment compliqué. Et faire ce genre de truc, c'était pas facile forcément de s'y retrouver, etc. Pour la peine, sur Tremplin, j'ai vraiment beaucoup apprécié le côté les modèles sont déjà faits, on clique dessus, on nous explique comment il faut faire, etc. Ça a été, mais très, très, très rapide. Et du coup, merci pour ce conseil que je rejoins complètement. Alors, je me permettrais de dire que les vidéos, les vidéos... En fait, on dit, on n'a pas le temps de regarder les vidéos, mais ça dépend de quelles vidéos on parle et dans quel contexte. Parce que là, effectivement, dans un angle marketing où la personne arrive et dans une optique de réassurance, etc. Oui, effectivement, pas le temps de regarder la vidéo. Donc, si vous mettez un truc de 10 minutes, ça marche. Ça ne va pas être beaucoup regardé. Par contre, dans l'optique de référencement, de blog, etc. Où là, le but est d'apporter du contenu, le format vidéo, il marche vachement bien en complément de texte, en complément de... Parce que je sais que vous, vous aimez bien aussi produire du texte et du contenu pédagogique bien structuré. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, dans ce sens-là, ça marche. Tout à fait. Les vidéos complètes ici, quand c'est dans une dynamique pédagogique et pour apporter de la valeur, ça marche très bien. C'est ça. Claudie demande, mon cher Mathieu, que penses-tu des sites qui, dès la première page, te demandent de cliquer sur un CTA ? Tu es plutôt XX ou tu es plutôt YY ? L'idée est de faire agir et cibler entre deux avatars, par exemple, avant de développer le contenu à l'offre. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette architecture ? C'est une super question parce qu'elle touche du doigt plusieurs notions en même temps. Alors là, pour le principe de l'exercice Claudie, on va un peu couper une feuille de papier en quatre. Donc, d'un côté, ça fait de l'engagement sur le site, c'est génial. C'est parce que la personne est immédiatement amenée à interagir. Et donc, si elle interagit, elle est engagée. Si elle est engagée, elle est concentrée, elle va rester concrètement. Ça, c'est le côté positif. Le deuxième côté positif, ça va être qu'effectivement, tu permets d'être plus personnalisé dans la réponse puisque tu as compris à qui tu avais affaire. Ça, c'est l'aspect positif. Maintenant, si on parle sur l'aspect un peu moins négatif… Un peu plus. Pardon ? Un peu plus négatif. Voilà, un peu moins positif, un peu plus négatif. C'est que tu vas demander une action. Et malheureusement, sur le web, une action égale friction. Et qui dit friction, dit, est-ce que je le fais ou est-ce que je ne pourrais rien faire et laisser ma vie s'écouler devant moi tranquillement ? Donc, tu vas perdre des gens en leur demandant d'interagir. Donc, il y a d'un côté les personnes que tu vas plus engager qui seront beaucoup plus attentives à ce que tu vas raconter et d'autres qui vont se dire « Ouh là là, déjà ! » et qui vont relâcher. Et en plus de ça, il faut savoir que le fait d'avoir un clic, tu t'exposes à un problème technique de chargement, etc. Mais bon, on va se dire que ça, c'est anecdotique. Mais c'est les côtés un peu négatifs et plutôt positifs. Donc, moi, à titre personnel, je préfère l'engagement. Donc, je trouve que ton idée est très bonne. c'est quelque chose que je mettrai en place parce que ça permet de… Justement, je trouve que ça nourrit la réputation de ton site en étant un chouïa différent et en montrant que tu comprends tes clients, etc. Donc, moi, j'aurais tendance à le faire. Je n'aurais pas tendance à trop le faire. Oui, d'accord. Oui, oui. Là, ce que tu as l'air d'expliquer, c'est quand on arrive, je trouve que c'est excellent. Voilà. Ensuite, tu peux tout à fait aussi le faire avec… Tu peux trouver des astuces, mais ça demande un tout petit peu de tordre le système technique, mais de le faire avec des appels en direct où le clic, ça se met en dynamique avec des sortes de filtres, par exemple. Ah oui, d'accord. Nous, on le fait pour des clients. On dit je suis, je recherche et boum. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, tu peux envisager ça. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir ça. Ça te différencie un petit peu de la masse de sites. Je le testerai et je pense que ça marche plus que ça crée des inconvénients. Oui. Merci beaucoup pour cette réponse extrêmement complète. Claudie, est-ce que ça a répondu à ta question ? Cool, merci, dit Claudie. Donc, a priori, tu as répondu à la question de Claudie, Mathieu. Bravo. Orlan, Orlan demande, question aussi très intéressante, le blog dans un site internet est-ce obligatoire ? Quel est l'intérêt de concilier les deux ? Je te laisse le pipitre. Alors. Deux heures. Non, tu n'as vraiment pas deux heures. Non, je sais, ça va aller assez vite. Alors, le blog n'est pas du tout obligatoire, absolument pas. Au contraire, moi, je m'en passe et je m'en passerai aussi longtemps que possible. Le blog devient obligatoire quand vous souhaitez augmenter le référencement de votre site sur des mots-clés qui ne sont pas au cœur de votre marque, votre nom, prénom, des choses comme ça. Le blog va vous permettre de générer du contenu de manière assez simple sur des mots-clés différents. Donc, si je résume, l'intérêt de votre blog, c'est quasi essentiellement un intérêt pour le référencement pour générer du contenu sur des mots-clés élargis qui ne sont pas liés à votre marque. Si votre marque, c'est Mathieu, Mathieu conseille en stratégie de commercialisation, derrière, si vous allez cibler formation à la vente, votre blog va vous aider pour ça, par exemple. Même là, je trouve que je suis un peu trop proche du mot-clé. Je me suis peut-être un peu perdu dans mon explication. Dans l'idée, sur ton blog, tu pourras avoir des articles sur comment choisir une bonne formation sur la vente et tout, et donc d'avoir des liens après vers ta page de vente. Et là, j'en profite pour parler un tout petit peu de référencement si vous voulez bien, si vous me donnez deux minutes, parce que je sais que Christine, elle en était frustrée. Donc, on parle de référencement avec le blog. Donc, vous l'avez compris, le blog, c'est un outil du référencement, mais ça veut dire que vous pouvez faire de référencement sans le blog. Là-dessus, non. Alors, je vois la question de Claudie, j'y réponds à la volée. Non, Claudie, il y a plein de façons très différentes et assez exotiques et originales, mais c'est, on va dire que c'est la version du web traditionnel plutôt. Mais une boutique e-commerce, par exemple, elle héberge des produits. Elle n'a aucun blog et elle a des milliards de pages de contenu et de pages produits. Nous, on utilise beaucoup les versions portfolio également. Il y a plein de façons de faire, mais on va dire que le blog, c'est la version historique. C'est pour ça que c'est quelque chose sur lequel tout le monde s'est un peu mis d'accord. Donc, le référencement. Le référencement, il faut savoir que, déjà, il faut se rappeler que ce n'est pas parce que vous existez que Google va vous donner votre place. Il y a des gens qui étaient là avant vous qui apportaient une solution à une réponse qui est posée dans le moteur de recherche. Donc, Google n'a pas intérêt à modifier son ordre. Et donc, déjà, dans un premier temps, Google ne va pas vous faire confiance. Vous allez arriver dans ce qu'on appelle le bac à sable. Le bac à sable, c'est qu'il va vous observer, il va vous donner quelques places, mais il ne va pas vous donner des spots très demandés parce qu'il préfère privilégier ceux qui sont plus anciens. Donc, premier critère, l'ancienneté de votre nom de domaine. Deuxième critère, ça va être l'aspect technique, être ce que votre site, il est optimisé techniquement pour le mobile en priorité, mais également pour être facilement indexé par les robots qui se baladent dessus. Donc, l'aspect technique, si vous utilisez des technologies modernes, vous l'avez. Le deuxième aspect, c'est est-ce qu'il répond de manière efficace à des questions que posent les clients, les utilisateurs du moteur de recherche de Google. Si vous construisez un blog, les sujets de vos blogs doivent être en lien avec les questions qui sont posées dans Google. Ça ne sert à rien d'écrire sur des sujets qui n'intéressent que vous. Je vous donne un exemple, écrire sur la professionnalisation des Inuits au Groenland sur les métiers de la pêche. Il n'y a pas de recherche là-dessus. C'est très sympa, ça doit être passionnant comme sujet, mais malheureusement, ce n'est pas très intéressant pour Google, donc il ne va pas vous donner de bénéfice. un bon référencement vient aussi dans le contenu que vous écrivez, les sujets. Là, ce que vous devez faire, c'est passer du temps à comprendre quelles sont les requêtes. Il y a des outils, notamment le plus simple de tous, c'est auto-suggest. Vous tapez le début d'un mot dans Google et vous voyez les suggestions et vous écrivez là-dessus. Ensuite, ce qu'on va conseiller d'écrire en termes de volumétrie, c'est minimum 500 mots, idéalement 800 mots et si vous êtes des Rockstar, vous allez à 2000. D'accord ? Et ce qu'il faut, c'est que votre contenu soit pertinent, qu'il soit très intéressant parce qu'aujourd'hui, des gens qui produisent du contenu un peu lourdingue, à la volée, sans vrai contenu, il y en a tellement que Google a appris à distinguer la valeur qualitative d'un contenu par rapport à l'autre. Donc, il doit vraiment répondre à la question. Il doit être vraiment exhaustif et il doit être précis. C'est la partie sémantique du référencement et c'est là où le blog intervient. Et dernier point, c'est votre réputation vis-à-vis d'autres sites. Combien d'autres sites font des liens de chez eux vers chez vous et vous mentionnent ? Là, pareil, Google, au début, c'était juste un lien en bas de page, ça suffisait. Maintenant, Google, il regarde où vous êtes dans la page du site qui vous cite, est-ce qu'il mentionne en vous décrivant et quelle est la réputation du site qui vous mentionne ? Si vous avez une mention du monde, du journal Le Monde, elle aura plus de valeur que votre copain blogueur qui habite à Tourcoing. Du coup, c'est vraiment important de se dire aussi qu'il y a cette notion de réputation. Et si vous voulez gagner en référencement, il faut absolument que les trois critères techniques, sémantique, l'écriture, la réponse aux questions et la réputation avec les liens entrant vers votre site, les trois doivent être optimisés. Après, il y a d'autres nuances que je mets volontairement de côté et qu'on pourrait parler et c'est pour vous donner une idée. Et donc là, vous le comprenez, on est dans un processus. On n'est absolument pas dans quelque chose qu'on fait une fois et c'est terminé. Et donc, il faut en permanence écrire, en permanence nourrir la bête. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on recommande beaucoup à nos clients, c'est un, faire le site, deux, tester une campagne Google Ads. Alors oui, vous payez, mais je vous promets que vous gagnez beaucoup, beaucoup de temps. Et surtout, je vous encourage à regarder le nombre d'annonces qu'il y a maintenant sur Google, sur le mobile. Google, clairement, est en train de faire en sorte qu'il n'y ait plus de référencement naturel facilité pour que tout le monde achète ses solutions de publicité. On peut critiquer, on peut être frustré, on peut trouver ça instable. Je pense que personne dans cette réunion est capable d'influencer la décision de Google, donc on fait avec. Donc, tester déjà en payant et une fois que vous avez optimisé votre payant, attaquer le référencement naturel. C'est toujours la motivation de Google Ads. Google Ads, c'est l'outil pour faire des publicités sur Google. Voilà. Mathieu, il est 14h51 et alors, que pensez-vous de Google Business dit Orlan ? Donc, je pense que Google My Business. C'est ça. Alors ça, Orlan, il ne faut pas en penser, il faut le faire parce que pareil, tout ce qui est de Google et qui vous référence, il faut le faire. Il ne faut pas réfléchir. La Google Search Console, mais c'est uniquement utile si vous avez deux types de business. Un, est-ce que vous êtes un espace qui accueille du public ou deux, est-ce que vous êtes un professionnel qui intervient sur certaines zones, qui desservait certaines zones ? Un plombier, un artisan, des choses comme ça. En dehors de ça, pour un prestataire de service qui travaille à distance, un peu comme moi par exemple, ça n'a pas vraiment d'utilité. Ça vaut le coup, ça ne mange pas de pain, c'est assez rapide à faire, mais aller creuser le truc, aller creuser le truc, pas forcément. Pas forcément, parce qu'il va vous demander votre adresse. Je parlais sur le truc, s'il n'y a pas d'adresse, il faut... C'est juste ça, c'est que ça évite aussi d'indiquer son adresse personnelle si on le souhaite. Oui, d'accord. Mathieu, juste merci, vraiment, parce que c'était... Alors, dites-nous en commentaire, voilà, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, une note de 1 à 5 en fonction de la qualité de Mathieu, 5 étant... C'était énorme. 1 étant, franchement, ils auraient pu se raser. Chance de métier. Dis tout dans les commentaires. c'est de 1 à 5, 5, dit Orlan. Donc, c'est bien Mathieu. Merci beaucoup. Non, c'est cool. 5, vous avez répondu à mes questions, dit Christine. 0, dit Claudie, mais elle blague, 5 étoiles. en fait, un ascenseur émotionnel de dingue. Vraiment, vraiment plus sérieusement Mathieu, merci infiniment. Je suis ravi qu'on ait pu faire cette conférence et qu'on ait pu aussi lancer ce programme de formation, créer un site internet pro et efficace en 5 semaines. Vous avez vu le résultat que ça peut produire. C'est une facette et vraiment, l'équipe tremplin est au top. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir distillé tous tes conseils et d'être allé bien plus loin que ce qu'on avait vu la première fois. Si vous voulez aller plus loin, envoyez un mail à Béatrice de Destination Client qui pourra vous renseigner sur le programme qu'on a créé avec Mathieu pour voir si ça peut coller avec vos projets, etc. Et puis, je vous rappelle, Mathieu, je ne te l'ai pas montré, mais il est là. Génial. Il est beau. Waouh. La Prospection Plaisir qui est en pré-vente jusqu'au 10 octobre. Les impressions sont en cours cette semaine pour les premiers envois et il n'y en a plus beaucoup là de disponibles encore. Donc, sautez sur l'occasion. Ah, Claudie, c'est commandé. C'est cool. Merci à toi pour la confiance. J'espère que ça va vous plaire. Oui, Christine, c'est tout à fait possible de feuilleter le livre. On a mis le premier chapitre. Le premier chapitre en visionnage. Alors, attends. Hop. Prospection Plaisir Livre. Tac. Hop. Voilà. Tu as fait ta promo, Mathieu. Je me permets de faire un peu la mienne. Et puis, on mettra évidemment… Alors, Mathieu, où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui veulent en savoir plus sur toi et sur Tremplin ? Alors, ils peuvent nous contacter sur le chat en ligne sur notre site. Il y aura la super Camille qui répond, qui est l'équivalent de Béatrice de Destination Client mais version Tremplin. Et nous, on est un accès libre également pour vous tester par vous-même. Donc, je vous conseille de choisir le… On appelle ça les parrains et marrains. Donc, entre Florentin, Nicole et Camille et puis de tester par vous-même et de vous rappeler qu'il y a cette super offre qui, je pense, est assez unique d'avoir, en plus de la plateforme, du coaching, en cinq semaines, un site de pro avec tous les sujets dont on a abordé et même plus. Et puis, vraiment, dans un super esprit également qui se veut décomplexé, détendu. À notre image. Voilà. L'image palmier. Voilà. C'est ça. On est dans l'esprit. Merci beaucoup à toi, Mathieu. Merci à vous. Merci à vous. Passez une excellente journée. Demain, on se donne rendez-vous à 10h pour un live avec Robin Azema pour parler de psychologie d'achat. Ça va cartonner. Et l'après-midi, ça sera avec moi pour parler stratégie commerciale à 14h. On vous fait de gros bisous. On vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, Mathieu. Ciao, tout le monde. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada